L'effectif du SDIS aujourd'hui est donc représenté par un chef de section, une garde au drapeau de trois personnes et 18 agents sur les rangs du défilé. On essaye de caler un entraînement par mois. On les intensifie un tout petit peu à la veille des représentations et cérémonies patriotiques. Le rythme est en général de un par mois. Alors la section défilé, c'est une partie défilé, comme son nom l'indique, mais c'est aussi une partie statique. Le but des entraînements, c'est d'aguerrir un petit peu les gens, à rester exposés aux fortes températures, à réagir face à tout ce qui peut se passer, l'avion qui passe, à ne pas le regarder. Ça fait partie de nos entraînements, l'aguerissement, à rester en place, à rester statique, à ne pas bouger ou à bouger un minimum possible pour que ça ne se voit pas. Et ensuite, il y a la partie défilé proprement dite, avec les hauteurs de bras, les alignements dans les colonnes, dans les rangées et surtout la marche au pas, le pas cadencé. Nous représentons le SDIS sur les cérémonies militaires de Metz, le 8 mai et le 11 novembre, le 13 juillet. Ensuite, plus les cérémonies qui sont du SDIS, comme la journée nationale et la Sainte-Barbe départementale. En plus, il vient se greffer là-dessus, le congrès de l'union départementale, une fois dans l'année. Alors, pour rejoindre la section défilé, c'est tout simple. Le service communication a diffusé des affiches dans tous les CIS du département. En bas de cette affiche, il y a une adresse, section-dfilé, arrobas1057.fr. Vous envoyez un mail, vous nous donnez votre nom, votre centre d'appartenance, on vous répond et on vous donne le prochain lieu d'entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada